assalamu alaikum après les quatre vidéos sur l'analyse à l'étude fréquentielle temporelle des signaux analogiques cette vidéo est consacrée à la numérisation des signaux analogiques c'est à dire l'échantillonnage la quantification et le codage pour la première opération et l'échantillonnage d'un signal analogique donc le signal arrive XT un échantillonneur fournit XKTE avec TE une période choisie par l'utilisateur on verra que un bon échantillonnage nécessite le respect de certaines règles dont le théorème d'échantillonnage ou théorème de Shannon il faut avant d'échantillonner le signal analogique il faut lui appliquer un filtrage passe-bas on l'appelle filtre anti repliement après l'échantillonnage on opère la quantification c'est un échantillonnage des données après traitement du signal ainsi numérisé on va parler de méthode de reconstruction du signal analogique résultat bon quel est l'objectif de la numérisation en fait le noyau qui se trouve au centre du schéma c'est un traitement numérique donc on doit d'abord préparer le signal brut avant de le transmettre vers ce noyau traitement numérique donc le signal analogique arrive il trouve un filtre passe-bas anti repliement le résultat c'est à dire le signal analogique original filtré se présente à l'entrée d'un can convertisseur analogique numérique qui fournit un train de bits c'est à dire de tension binaire plus 5 volts 0 volts par exemple alors le point d'interrogation représente l'opération ou bien l'algorithme qu'on va faire subir au signal ainsi numérisé c'est un dsp en général digital signal processor qui possède une mémoire et des ports et des ports entrées sorties le résultat du traitement dsp ce qui est un signal numérique sera donc livré à un convertisseur numérique analogique qui va nous donner le signal analogique résultat du traitement après il faut opérer un filtre un filtrage ou bien un lissage qui est une opération de adocissement des variations abruptes du signal converti du numérique vers l'analogique et ça donne le signal analogique de sortie résultat du traitement alors commençons par l'opération d'échantillonnage le sampling donc on a un signal analogique xt on a un organe d'échantillonnage donc c'est un interrupteur électronique qui se ferme aux instants multiples de te donc te est la période d'échantillonnage f e égale 1 sur te la fréquence ou la cadence d'échantillonnage donc lorsque l'interrupteur est ouvert rien ne passe lorsqu'on ferme l'interrupteur la sortie on a x k te avec k appartenant à n donc 0 1 2 3 etc on va appeler ça x e de t donc x car te c'est x indice e pour désigner le signal échantillonnage en fonction du ton donc il est toujours nul sauf pour les instants multiples de la période d'échantillonnage voilà un exemple donc une tension analogique on l'échantillonne ça nous donne une tension alors comment exprimer le signal échantillonné d'une manière disons précise mathématique le modèle mathématique qui présente x e de t dans le cadre d'un échantillonnage idéal idéal ça veut dire que l'interrupteur prélève exactement la valeur x k te et non pas x k te et un voisinage de x k te parce qu'un interrupteur parfait instantané instantané n'existe pas la fermeture et l'ouverture ça prend du temps alors on définit le peigne de d'hiraq mouchto d'hiraq comme étant égal à delta on en indice la période de t e c'est la somme des delta t moins k te c'est à dire un train d'impulsion aux instants k te donc je rappelle que delta l'impulsion de d'hiraq elle est partout nul sauf un instant zéro elle est égale à 1 donc si on multiplie le peigne de d'hiraq par le signal original x t on obtient x e de t donc on écrit x e de t égale x t fois la somme des delta t moins k te qu'est ce que ça nous donne si on met x t à l'intérieur on sait que d'après les propriétés de l'impulsion de d'hiraq x t fois delta t moins k te c'est x à l'instant k te fois delta t moins k te c'est pour ça qu'on appelle l'impulsion de d'hiraq un opérateur d'échantillonnage voilà donc première courbe le signal original deuxième courbe le peigne de d'hiraq le produit de la multiplication ça donne x e de t bon l'analyse temporelle se révèle insuffisante en effet il y a un problème on peut avoir deux signaux différents mais qui produisent le même signal échantillonné voilà donc là on a deux signaux analogiques x 1 t x 2 t qui sont différents mais lorsqu'on échantillonne donc à la sortie de l'interrupteur on a les mêmes échantillons donc ici il n'y a pas de bijection donc si on veut faire le chemin inverse retrouver x t à partir de x indice e de t on voit bien qu'il faut respecter certaines règles sinon c'est impossible puisqu'il y a plusieurs solutions avant de faire l'analyse fréquentielle du signal échantillonné regardons la transformée de Fourier en disant le spectre du peigne de d'hiraq bon on démontre que la transformée de Fourier du peigne de d'hiraq delta indice t e t c'est la fréquence d'échantillonnage multipliée par le peigne de d'hiraq de fréquence f e dans le domaine fréquentiel donc le peigne de d'hiraq donc le peigne de d'hiraq temporel correspond à un peigne de d'hiraq fréquentiel avec un facteur multiplicatif f e donc ça on le fera dans un exercice alors voilà donc delta t e transformer de Fourier et ça donne le peigne de d'hiraq de période f e donc si t e est très faible f e est élevé voilà donc si le peigne temporel très serré le peigne fréquentiel est étalé et inversement alors quel est le spectre de x e de t donc on a dit que le produit on sait que le produit dans le domaine temporel est une convolution dans le domaine fréquentiel donc x e de t égale x t fois delta indice t e de t donc dans le domaine fréquentiel donc dans le domaine fréquentiel on aura spectre des échantillons égale transformée de Fourier du signal analogique convoluée avec f e c'est à dire 1 sur tel delta f e de f x f convoluée avec delta f moins l 0 ça c'est une propriété de delta c'est grand x f moins f 0 quel que soit f 0 donc c'est une propriété de l'impulsion de Dirac donc on en déduit grand x e de f égale 1 sur t e la somme de k moins l enfin de k moins l'infini à plus l'infini de grand x f moins k f b donc en regardant cette expression donc x e f c'est un produit de constante avec quoi cette somme ça représente quoi ? donc c'est x f plus x f moins f e plus x f moins 2 f e etc. et de même pour les cas négatives donc pour les valeurs négatives de k c'est pareil donc c'est un spectre paire donc voyons donc x t le signal original analogique transformé de Fourier donc de triangle par exemple lorsqu'on échantillonne x t on obtient x e de t e x e de t x e de t passage à Fourier donc multiplication par f e et une répétition d'accord ? c'est une répétition périodique de périodes f e on appelle ça des répliques grand x f moins k f e c'est une réplique décalée de k f e de grand x de f donc grand x f moins k f e réplique de grand x f décalée de k f e suivant l'axe des fréquences donc il faut retenir que l'opération échantillonnée dans le temps c'est équivalent à répéter dans le domaine des fréquences un signal échantillonné possède un spectre périodique et réciproquement lorsque vous répétez dans le temps ça veut dire que vous avez un signal périodique dans le domaine des fréquences vous obtenez bien un spectre échantillonné ou bien un spectre de ray c'est ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1 donc regardons l'échantillonnage d'une sinus vide voilà donc on a une sinus vide en bleu les échantillons en vert on choisit f0 égale 3 kHz donc la fréquence de la sinus vide si on choisit f e égale 8 kHz ça veut dire 8000 échantillons par seconde voilà on obtient les le spectre périodique donc là vous avez les deux rays aux fréquences 3 kg et moins 3 kg et puis des répétitions décalées de un multiple de la fréquence f e donc le problème qui va se poser maintenant c'est le recouvrement spectral donc supposons que si on n'a pas bien choisi la fréquence d'échantillonnage les répliques chevauchent par exemple x f moins f e et x f ne sont pas des spectres disjoints il y a une intersection voilà un exemple donc x t original analogique pour la simplicité donc on choisit un spectre triangulaire donc lorsqu'on échantillonne on a 3 possibilités plutôt 2 possibilités donc suivant la période d'échantillonnage donc si on prend grand t indice e1 assez faible donc ça veut dire f e1 assez grande on aura donc la deuxième le deuxième spectre où les répliques sont assez loin les unes des autres alors si on prend une période d'échantillonnage t e2 supérieure à t e1 donc une fréquence d'échantillonnage plus faible les répliques viennent chevaucher les unes aux autres donc le chevauchement si on fait la somme ça va pas donner quelque chose qui ressemble au spectre original etc donc là on appelle ça un repliement spectral c'est à dire chevauchement des répliques synisuides fortement sous-échantillonnés donc là vous voyez le signal de fond c'est une synisuide et puis si on prélève des échantillons pas assez nombreux et on rejoint on interpole ces échantillons donc ça va nous donner une synisuide totalement différente donc ça veut dire qu'on n'a pas pris assez d'échantillons synisuide sous-échantillons sous-échantillonnés pareil donc là vous voyez que le nombre d'échantillons n'est pas suffisant donc il y a un chevauchement des pics donc voilà il y a sûrement donc une règle pour faire un bon échantillonnage donc il y a un théorème qui s'appelle théorème d'échantillonnage de Shannon donc on va le on va le lire comme ça d'une manière détaillée parce que c'est un théorème important donc quelles sont les hypothèses soit un signal analogique xt dans la transformée de Fourier grand xf est nulle en dehors de la bande de fréquence moins fmax fmax ça veut dire quoi donc l'hypothèse c'est que le support de grand xf donc l'ensemble des fréquences où xf est défini c'est pas n'importe quel domaine donc c'est entre moins fmax et fmax que grand xf n'est pas nulle en dehors de de cette bande fréquentielle moins fmax et fmax grand xf est nulle voilà donc à cette condition on peut déduire une propriété ou bien un théorème un critère une règle xt peut être représenté de manière unique par une suite d'échantillons xkte à condition donc il y a une bijection entre l'ensemble des signaux à support borné et l'ensemble des signaux échantillonnés il y a une bijection à condition que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à la bande moins fmax fmax c'est à dire deux fois fmax donc si vous voulez échantillonner un signal et retrouver le signal original à partir des échantillons il faut choisir fe supérieur à deux fois la fréquence maximale du spectre analogique voilà donc grand xf en module donc c'est un spectre nul en dehors de moins fmax fmax bande de largeur 2fmax donc cette bande doit être inférieure inférieure à la fréquence d'échantillonnage par exemple la sinusoide xt égale sinusté période 2pi fréquence 1 sur 2pi et son spectre comporte 2 pics à la fréquence f max et la fréquence moins fmax donc 1 sur 2pi moins 1 sur 2pi donc la largeur de la bande occupée c'est 2 fois 1 sur 2pi donc 1 sur pi donc la fréquence d'échantillonnage qui respecte le théorème doit être supérieure à 1 sur pi comme ça vous pouvez retrouver votre sinusoide xt à partir uniquement des échantillons sinus k te quelques exemples alors on a par exemple trois séports là gsm mini dv cd audio alors fréquence d'échantillonnage utilisée dans le gsm c'est 8000 hertz donc oui kilohertz ça veut dire on prélève 8000 échantillons par seconde dans le signal de parole lorsqu'on parle au téléphone au téléphone alors le circuit prélève 8000 échantillons par seconde mini dv c'est entre 32 kg et 48 kg un cd audio mp3 44 1100 échantillons par seconde donc vous pouvez ouvrir un fichier son mp3 vous allez voir que c'est marqué simple 44100 bon il y a un problème maintenant qui s'oppose qui n'est pas simple la limitation du spectre réel donc le problème c'est que les signaux qu'on rencontre dans la nature au laboratoire ce sont des signaux qui ne qui ne sont pas régi par cette règle xf nul en dehors de moins f max f max c'est vrai que le spectre tend vers zéro à l'infini mais il n'est jamais nul d'accord alors qu'est-ce qu'on fait alors ben on est obligé de forcer ce spectre et le limiter à une bande qu'on choisit entre moins f max et f max donc on choisit f max et puis on fait passer le signal xt dans un filtre passe-bas fréquence de coupure f max comme ça il n'y a que les fréquences entre moins f max et f max qui qui seront échantillonner donc on choisit f max de façon à ce que le module de xf en dehors de moins f max max soit négligeable donc il y a toujours une perte d'information lorsque on force le filtre à être limité limité dans une bande moins f max f max voilà donc le spectre en bleu de xf le signal analogique et nous on arrive et on choisit f max voilà on dit que pour les fréquences supérieures à f max xf est négligeable devant le max qui est là dans ce cas particulier à la fréquence nulle donc là on entre dans les détails des filtres qui vont limiter la bande occupée par le signal donc limitation par les filtres de Butterworth on a vu ça dans la vidéo précédente donc ici on a réponse en fréquence d'un filtre de Butterworth d'ordre M donc c'est des passe-bas donc on a hf en bleu et hf moins fe en rouge c'est à dire la réplique de hf décalée de fe hertz donc on voit bien qu'il y a une intersection une zone d'intersection entre hf et hf moins fe donc c'est justement cette intersection qu'il faut limiter l'idéal serait d'avoir une intersection vide ou nulle mais c'est impossible donc c'est ça la cause du repliement ou du recouvrement spectral donc on prend un exemple concret xf constant dans une large bande donc un signal analogique possédant un spectre constant dans une bande très large qu'on veut limiter l'objectif limiter le support de xf avec un Butterworth d'ordre 6 avec une fréquence de coupure égale à 1 kHz donc il faut estimer quelle est la fréquence d'échantillonnage qu'il faut choisir pour que l'effet du recouvrement à la fréquence de coupure 1 kHz soit inférieure à 1% donc à la fréquence de coupure qui nous intéresse on vaut que la valeur de hf moins f e soit inférieure à 1% de hfc voilà donc en bleu hf en rouge hf moins f e donc à la fréquence fc là c'est 1 kHz on a deux valeurs pour hf hf c moins f e et hf c donc deux valeurs donc le critère ou bien la condition la contrainte il faut que hf c moins f e soit inférieure à 1% de hf c donc calculons f e si on respecte ce critère alors hf c égale 1 sur racine de 2 on a hf e f c inférieure à 1% de hf c donc 1% de hf c c'est 1 sur 141 hf moins f e égale 1 sur racine de 1 plus f moins f e sur fc à la puissance 12 donc deux fois l'ordre du filtre de betterworth égale 1 sur 41 lorsque f égale fc on en déduit donc 1 plus f c moins f e sur fc à la puissance 12 égale 1 plus f e moins f c sur f c à la puissance 12 c'est pareil puisque on a juste permuté f c et f e égale 141 au carré égale 2 10 à la puissance 4 d'où f e égale 1 plus de 10 4 1 sur 12 fois f c égale 3 28 f c égale 3 28 kHz kilohertz donc la fréquence d'échantillonnage qui répond aux critères qu'on a choisi c'est 3 28 kilohertz limite ça veut dire que toute fréquence d'échantillonnage supérieure à 3 à 28 kilohertz fera l'affaire quantification d'un signal échantillonique donc là on a vu la partie échantillonnage de x t donc on a nos échantillons x k t e correctement échantillonner bien sûr après filtrage donc on a faut pas oublier que on a perdu de l'information en faisant passer x t dans un filtre bas bas donc x e t signal échantillonné x e t est limité entre deux valeurs qu'on note moins u max et u max donc les valeurs du signal échantillonné sont comprises entre moins u max et u max comme une sin 8 sin t comprise entre moins 1 et plus 1 donc u max égale 1 en note x indiscuté le signal quantifié qui est fabriqué par le convertisseur analogique numérique alors delta donc ça c'est un vocabulaire delta on appelle delta le domaine de conversion du can c'est à dire la plage 2 u max 2 u max la plage occupée par les valeurs possibles x e t n égale le nombre de bits donc le convertisseur analogique numérique possède un nombre de bits n qui est marqué sur le circuit donc le can c'est un circuit intégré sur lequel c'est marqué n nombre de bits le pas de quantification donc grand q c'est delta donc c'est la plage occupée par x e de t la largeur de cette plage divisé par 2 à la puissance n donc avec n bits on peut coder 2 à la puissance n valeurs qui vont de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1 donc q égale delta sur 2 n q égale u max sur 2 à la puissance n moins 1 si on remplace delta par 2 u max voilà donc un schéma qui explique cette quantification donc si on a n ici on a u max donc on a q c'est à dire le pas donc grand q c'est un pas ça correspond à un échantillonnage des valeurs donc si te est le pas d'échantillonnage temporel grand q c'est le pas d'échantillonnage des valeurs donc ici on a entre 0 et q donc la partie le segment en rouge les valeurs qui tombent là dedans les valeurs de x e de t qui tombent entre 0 et q bon ils seront représentés par la valeur 0 les valeurs qui tombent entre q et 2 q seront représentés par la valeur q etc donc on voit bien que on peut ainsi représenter 2 à la puissance n valeur soit de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1 soit si on tient compte des valeurs négatives on commence par la valeur la plus faible moins u max moins q fois 2 à la puissance n moins 1 moins 1 jusqu'à plus q 2 à la puissance n moins 1 moins 1 vous pouvez faire le compte vous allez trouver 2 à la puissance n valeurs discrètes donc le si les valeurs du signal quantifié x q sont des multiples de grands q comprises entre ces deux valeurs extrêmes moins u max et u max donc là horizontalement vous avez st le signal échantillonné donc st horizontal c'est les valeurs échantillonnées bien les échantillons et verticalement vous avez les valeurs quantifiées sorti du quantificateur donc là on a choisi au lieu de représenter entre 0 et q les valeurs les valeurs les échantillons par 0 là on a choisi le segment moins q sur 2 q sur 2 donc les valeurs des échantillons comprises entre moins q sur 2 et q sur 2 seront représentés par xq égale 0 donc si l'échantillon tombe entre q sur 2 et 3 q sur 2 sa valeur sera 1 etc donc ça donne une fonction en escalier donc signal quantifié en fonction du signal donc si on prend un signal analogique en bleu qui est une droite ou la droite y égale x le signal quantifié donc en rouge c'est une fonction en escalier qui colle au signal des échantillons bien sûr il y a une différence entre xe de t et xq de t et on appelle ça erreur de quantification c'est en vert on peut faire le ce signal d'erreur voilà pour une sinistroïde donc en noir la sinistroïde et en rouge le signal quantifié ou la sinistroïde quantifié donc vous avez des plages 0q 2q 3q ça donne une fonction en escalier la différence donc ça donne et donc vous voyez que e de t prend des formes différentes suivant le signal donc on va modéliser cette erreur e de t ou ce bruit de quantification on va le modéliser par un bruit uniforme ça veut dire l'erreur est un l'erreur de quantification e de t égale xq t moins x e t est un bruit uniformement réparti entre moins q sur 2 et q sur 2 parce que c'est évident que l'erreur ne peut pas dépasser q sur 2 parce que la largeur d'une plage c'est exactement grand q donc l'erreur au module est strictement inférieur à q sur 2 donc x e t est arrondi au plus proche multiple de q donc ça c'est la règle on peut dire que la quantification c'est un arrondi donc c'est pour ça que module de e inférieur à q sur 2 alors un bruit uniforme on a vu ça dans la vidéo signaux aléatoires parce que vous avez un signal aléatoire uniforme sa puissance c'est le carré carré donc b moins a au carré sur 12 là vous avez b égale q sur 2 a égale moins q sur 2 donc p e égale sigma e carré égale q carré sur 12 bien sûr la moyenne est nulle la moyenne d'un bruit ou d'un signal aléatoire uniforme c'est a plus b sur 2 ici a plus b égale 0 c'est moins q sur 2 plus q sur 2 le rapport signal sur bruit donc snr c'est la puissance du signal donc p indice x divisé par la puissance de l'erreur donc p indice x c'est quel signal et bien c'est le signal qu'on se propose de quantifier donnons un exemple x t égale u max sinus oméga t donc une sinus huide de pulsation oméga t on sait faire le calcul de la puissance c'est le carré de u max divisé par 2 donc snr égale u carré max sur 2 sur p indice e donc q carré sur 12 égale 6,2 à la puissance de n-1 donc il ne faut pas oublier que q carré proportionnelle à u carré max donc c'est pour ça que on élimine le u carré max donc le snr c'est 6 pardon 6 fois 2 à la puissance 2 n-1 donc on voit qu'il ne dépend que de n le nombre de bits ne dépend pas de la valeur u max ni de la fréquence oméga il dépend uniquement du nombre de bits n du convertisseur snr en db donc on prend 10 log snr linéaire ça donne ça donne à peu près 6 fois n plus 1,8 db donc le snr 6 n plus 1,8 db donc plus le nombre de bits est élevé plus le snr est élevé ça veut dire un bon quantificateur c'est un quantificateur qui dispose d'un codage sur un nombre important de bits c'est intuitif à mon avis alors donnant un exemple des exemples la télé dans le domaine de la téléphonie le nombre de bits du convertisseur c'est 8 donc on code sur 8 bits ça veut dire on va jusqu'à 2 à la puissance 8 le snr donc c'est 6 fois 8 plus 1,8 le snr est supérieur à 50 dans le domaine de haute fidélité le nombre de bits est 16 parce que le son des instruments via des stations radio FM doit être plus net qu'un simple signal de téléphonie donc le snr est supérieur à 96 les mesures industrielles on prend 12 nombre de bits du CAN supérieur à 70 un multimètre digital on prend 18 bits donc on a un snr supérieur à 100 alors jusqu'à maintenant on a parlé de quantification uniforme la plage q la plage q était la même ou bien la valeur q était la même quelle que soit la partie quantifiée du signal xe de t donc là on voit un exemple nombre de codes 8 donc le nombre de bits 3 on fonctionne entre moins 4 volts et 4 volts donc on a des plages identiques quantification non uniforme quelle est la différence avec la quantification uniforme là les plages ne sont pas les mêmes donc on prend grand q suivant l'activité du signal xe de t donc si on remarque qu'il y a une partie de la courbe xe de t qui ne varie pas beaucoup alors on prend un q élevé ici il y a une forte activité du signal xe de t dans une zone alors on prend q plus faible comme ça on cerne plus de valeur donc ça c'est une quantification non uniforme il y a aussi ce qu'on appelle la quantification non-linéaire donc là la première à gauche codage sur 4 bits convertisseur linéaire donc si on met une droite la droite y égale x par exemple et donc ça c'est linéaire donc en escalier convertisseur non-linéaire vous voyez il y a une courbure temps de conversion d'un convertisseur analogique numérique alors que c'est quoi le temps de conversion d'un canne bon je m'explique un échantillon arrive à l'entrée d'un canne il sera traité pendant un certain temps le canne doit finir le traitement et livrer les bits à sa sortie avant l'arrivée de l'échantillon suivant donc le temps de conversion justement c'est la durée de traitement d'un échantillon donc la condition pour que ça marche bien c'est qu'il n'y ait pas engouement des échantillons à l'entrée du canne donc on va voir quelle est cette condition donc vous avez un signal xt analogique qu'on a échantillonné avec une fréquence qui respecte chanone f max inférieur à f sur 2 on a un canne à une bite f c'est la cadence du canne alors c'est quoi la cadence d'un canne ? c'est marqué aussi sur le circuit intégré du canne t égale l'inverse de grand F c'est la durée de traitement d'un seul 8 donc le temps entre l'entrée de l'échantillon et la sortie du premier bite cette durée c'est grand T c'est l'inverse de la cadence du canne alors quelle est la valeur maximale de x k te ? et bien c'est lorsque tous les bits sont égaux à 1 dans ce cas vous avez la valeur de l'échantillon égale à 2 à la puissance n-1 bien sûr là j'ai mis grand Q égale à 1 et la vraie valeur il faut multiplier par Q donc 2 à la puissance n-1 la valeur maximale convertie ça veut dire que le convertisseur il va travailler pour chaque bite il n'y a pas de zéro parce que en fait le convertisseur qu'est-ce qu'il fait ? il y a l'échantillon qui arrive il le divise par Q s'il trouve s'il trouve quelque chose inférieur à 1 donc il dit zéro s'il trouve que la division par Q donne quelque chose supérieur à 1 il va diviser encore par Q etc. donc si tous les bits sont égaux à 1 ça veut dire qu'il va faire à chaque fois des divisions donc il va prendre plus de temps le temps maximal pris par le convertisseur c'est lorsque l'échantillon qui se présente c'est 2 à la puissance n-1 fois Q donc ce temps maximal bien sûr doit être strictement inférieur à T il faut que le convertisseur termine son boulot avant l'arrivée de l'échantillon suivant donc on écrit T max égale T fois 2 à la puissance n-1 donc T traitement d'un bit T fois 2 n-1 traitement de de la valeur maximale doit être inférieur à T ce qui nous donne deux fois F max qui est strictement inférieur à Fe il est inférieur à F sur 2 n-1 donc je rappelle que Fe c'est 1 sur T donc on aura F max strictement inférieur à F sur 2 à la puissance n-1 moins 2 donc vous voyez que la fréquence maximale ne doit pas dépasser la cadence du CAN divisé par 2 à la puissance le nombre de bits du CAN plus 1 moins 2 donc si vous connaissez F et N vous connaissez la valeur maximale de la fréquence du signal analogique que vous pouvez traiter correctement avec ce convertisseur donc par exemple un TDA n égale 8 bits f égale 25 MHz donc cadence f égale 25 MHz ça veut dire il traite 1 bit en 10 à la puissance moins 6 secondes divisé par 25 il code sur 8 bits d'après ce qu'on vient de faire F max c'est 49 KHz donc avec ce convertisseur particulier vous ne pouvez pas quantifier numériser un signal un sinus vide qui possède une fréquence égale à 50 KHz par exemple donc la fréquence d'une sinus vide doit être inférieure ou égale à 49 pour être bien traitée par ce convertisseur bon la dernière étape donc après quantification échantillonnage est le codage de du signal quantifié donc les valeurs échantillonnées sont quantifiées après seront codées XT donne XE donne XQ donne un train de bits 0 au 1 en fait lorsqu'on dit 0 au 1 ça veut dire un signal électrique binaire soit égal à plus 5 0 par exemple ou 2,5 moins 2,5 mais en général on a plus 5 0 correspond au bit 0 correspond au bit 0 voilà le signal analogique le signal les échantillons quantifiés ça donne des bits et après ces bits sont codées électriquement et donc ça donne un train binaire qui est le signal numérisé il n'y a plus de traitement à faire donc il est maintenant prêt à être consommé par le DSP Digital Signal Process alors quelques exemples sur le débit binaire vous avez par exemple en bas tout en bas le téléphone donc on a dit que la parole est échantillonnée avec 8 kHz parce que la parole elle est approximativement comprise entre 300 Hz et 3800 Hz donc on prend le double de Fmax c'est à dire le double de 3800 et puis on on a rendu jusqu'à 8000 donc vous avez 8000 échantillons de la parole par seconde fréquence d'échantillonnage signal téléphonique on code sur 8 bits donc dernière colonne le poids d'une minute de son 480 kilobytes donc B c'est 480 kilobyte une minute de parole alors maintenant on arrive à la conversion numérique analogique donc le chemin inverse donc une fois le signal numérique traité on va le convertir en un signal analogique pour toute fin utile donc ça s'appelle une interpolation continue donc on part de d'échantillons et on doit fabriquer un signal analogique interpolation continue donc le schéma est le suivant X N T ce sont les valeurs numériques on les met à l'entrée du convertisseur numérique analogique il nous donne Y donc là vous avez ce qu'on appelle un bloqueur d'ordre 0 généralement c'est composé d'un il y a sûrement un condensateur quelque part qui mémorise la valeur entre deux échantillons successifs donc X KTE qui arrive alors il est bloqué dans un condensateur entre l'instant KTE et KTE plus TE donc il faut qu'il se charge rapidement comme ça la courbe elle est presque constante entre deux échantillons successifs donc bloqueur d'ordre 0 reconstruction d'un signal triangulaire à l'aide d'un interpolateur idéal voilà donc vous avez un triangle par exemple et on veut le reconstruire non pas à l'aide d'un bloqueur d'ordre 0 mais à l'aide de ce qu'on appelle interpolateur idéal c'est à dire l'interpolateur mathématique qui donne l'expression exacte du signal analogique qui représente les échantillons donc vous avez les échantillons XN on respecte la fréquence d'échantillonnage supérieure à 2Fmax alors l'expression exacte du signal analogique XAT c'est la somme pour N variant de moins l'infini à plus l'infini XN la valeur de l'échantillon multipliée par le sinus cardinal de FE fréquence d'échantillonnage fois T moins N TE donc le sinus cardinal c'est je rappelle sinus cardinal de X c'est sinus pi X sur pi X donc là on voit l'interpolateur idéal et en bas vous avez votre triangle et puis la reconstruction à l'aide de cette interpolation idéale qui n'est pas réaliste parce que pourquoi parce que il n'est pas causal X AT sera pas nul pour T négatif donc c'est pas un interpolateur causal donc il n'est pas réalisable échantillonnage et reconstruction d'une rompe voilà donc une rouette interpolation d'ordre 0 donc blocage de la valeur entre deux instants successives donc ça donne des paliers et puis l'interpolateur idéal deuxième courbe bon un circuit typique de traitement de signal pour finir donc vous avez X02T signal analogique vous avez un filtre anti-repliement à l'entrée qui limite le support entre moins Fmax et Fmax bien sûr Fmax sera Fc la fréquence de coupure donc il faut respecter pour faire l'échantillonnage il faut que Fe soit supérieur ou égal à deux fois Fc parce que là c'est Fmax c'est Fc conversion analogique numérique donc ça donne Xn système numérique traitement puis après ça donne Yn conversion numérique analogique ça donne un signal traité qui est analogique et on fait un lissage pour le bloqueur d'ordre 0 par exemple on ne va pas laisser la courbe sous forme d'escalier donc on fait passer la sortie du bloqueur dans un filtre passe-bas pour enlever cette transition abrupte entre les valeurs merci donc la prochaine vidéo sera sur l'algorithme FFT Fast Fourier Transform donc je vais vous parler de la transformée de Fourier discrète qui sera la sixième vidéo donc là idem des références dans le net des bouquins des sites personnels personnels